Sa disparition reste un mystère. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilar n'a pas donné signe de vie. Alors que l'enquête se poursuit, aucun élément n'a permis d'en découvrir plus sur cette mystérieuse disparition. Ses proches vivent un calvaire depuis plusieurs mois et selon les informations publiées par France Bleu ce vendredi 26 mars, il semblerait que ses amis aient décidé d'agir. En effet, certaines ont pris la décision d'avoir recours à un avocat. La raison ? Se constituer parti civil et mieux comprendre ce qui a pu se passer, explique le média. Depuis le début de cette affaire, les proches de l'infirmière de 33 ans n'hésitent pas à se constituer parti civil. Cédric Jubilar met aussi six de ses proches l'ont fait en janvier dernier. Me Philippe Pressec et Me Jean-Baptiste Allary avaient alors expliqué qu'il s'agissait du seul moyen pour leurs clients d'avoir accès à tous les éléments recueillis par les enquêteurs. S'y est-il la seule manière de connaître l'évolution de la procédure ? Tout ce que je sais de ce dossier, s'y est-il dans la presse que je l'ai appris ? Mon client ne dispose d'aucune information et moi non plus, avait confié l'avocat de Cédric Jubilar. Elles veulent des réponses. Depuis plusieurs semaines, les amis de Delphine Jubilar tentent de savoir ce qui a bien pu se passer. Ce jeudi 25 mars, elles ont organisé une nouvelle battue dans le secteur de Cagnac-les-Mines et ce sont une vingtaine de personnes qui sont venues les aider à fouiller les environs. Delphine est si positive, elle ne mérite pas ça. Personne d'ailleurs ne mérite cela, confie l'une d'entre elles. Une disparition qui perturbe beaucoup cette bande de copines. Elles n'ont pas hésité à se confier sur la difficulté de continuer leur vie depuis que leur ami a disparu. La nuit, on réfléchit et la journée, on cherche. S'y est-il tout ce qu'on peut faire ? Et on fait ça depuis trois mois. On fait tout le tarn. Partout où on peut aller, on fait. La vie en ce moment est en stand-by. On ne sait pas quoi faire. S'y est-il de ne pas savoir ? On a envie de la retrouver. Ça fait trois mois, mais ça ne fait aussi que trois mois. Alors on a espoir de la retrouver, de la retrouver en vie, explique Amy. Une amie d'école si est-il à la sortie de l'école que ces jeunes femmes ont rencontré, Delphine Jubilard. Très rapidement, elles ont tissé des liens, on a fait des tas de fêtes. Pour la naissance des enfants, les anniversaires, les réveillons de la Saint-Sylvestre, ont-elles confié à France Bleue ? Ainsi, elles font leur maximum pour récolter le moindre indice et organiseront de nouvelles recherches prochainement. Un dimanche cette fois-ci, afin de réunir davantage de monde pour cette battue. Il faudrait que des parents, des collègues, de la famille viennent nous aider. Ce serait mieux que de rester chacun de son côté comme cela, déplore l'une d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !